– Entendu, mais je suis étonnée, c'est bien que Charles ait commencé par le petit rappel juridique, parce qu'il est fondamental. La question qui nous est posée, c'est, doit-on graduer la gravité des violences conjugales ? Mais ce n'est pas doit-on, c'est que dans les faits, de facto, la justice gradue, encore une fois, et tu l'as répété, la loi évoque des sanctions pénales graduées selon le type de violence, si on est sur les violences physiques, est-ce qu'elles sont légères et isolées ? Ce n'est même pas moi qui dis légères et isolées, c'est ce que dit la loi. Ou est-ce qu'elles sont répétées et habituelles ? ITT, inférieures à 8 jours, supérieures à 8 jours. Concernant les violences psychologiques dans le couple, c'est pareil, on parle du harcèlement moral de couple, c'est la façon de le dire. Est-ce que la nature et les propos des comportements qui vont être dégradants sont de la même façon, répétés ou pas ? Donc là aussi, il me semble que de toute façon, la loi elle-même est dans la gradation et c'est heureux. J'ai été victime, comme je crois, beaucoup de femmes dans le métro de frotteurs. Bon, pour autant, je ne suis pas allée au commissariat de police pour dire que j'ai été violée. D'abord, le frotteur en question, je crois qu'il s'en est rappelé, parce que je ne me suis pas laissée faire, et que physiquement je ne me suis pas laissée faire, et que vocalement non plus. Mais pour autant, je ne me suis pas considérée comme étant victime d'un attouchement sexuel qui était à la limite du viol. Je sais faire la différence entre une femme qui a été violée et un frotteur dans le métro. Donc, bien entendu qu'il y a des gradations, et je n'aurais pas souhaité que le frotteur, qui pourtant ne doit pas être très net dans sa tête et est peut-être effectivement potentiellement un violeur, pour autant, je ne souhaiterais pas qu'il soit traduit devant la justice au même titre qu'un violeur. Donc, je pense qu'à partir du moment où la loi fait des gradations, il doit y avoir aussi en politique des gradations dans la façon de s'exprimer. Dans la prise de parole publique en ce qui concerne Quatennens. Là, on a senti qu'il n'y avait pas justement cette gradation. Mais c'est là le problème. Le problème, c'est qu'on a une certaine catégorie de féministes qui ont décidé qu'il y avait ce fameux continuum de violence, et qui vont te dire qu'un frotteur de métro, c'est la même chose qu'un violeur, que M. Quatennens qui a giflé une fois sa femme dans un contexte de désaccords apparemment musclés, conjugals, dans le cadre d'un divorce difficile, c'est un futur tabasseur de femmes. Que c'est systémique. Je suis désolée, ça, ça pose un grave problème dans la façon même de considérer la politique. Ça ne veut pas dire que M. Quatennens a eu raison de gifler sa femme. Pas du tout ! Ça veut dire qu'effectivement, il a un problème de violence et il ne sait pas se contrôler. Mais pour autant, je n'établis pas ce continuum parce que ces gens-là, ces féministes-là, elles font du tort aux femmes, elles font du tort aux hommes, et elles font du tort à la capacité des hommes et des femmes à vivre ensemble et à s'aimer aussi, et à ne plus s'aimer au moment où ils se séparent.